Salut c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment trader des NFT avec un petit budget. Alors la dernière fois je vous avais montré comment démarrer avec 0€, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir comment démarrer avec 0,1, enfin un budget entre 0,1 et 0,3 Ether. Donc 0,1 et 0,3 je considère que c'est petit budget. Pour ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai préparé un atelier totalement gratuit qui vous montre toutes les bases pour démarrer les flips de NFT en 2022. Bref, avant de démarrer comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors comment démarrer avec un petit budget ? Alors vous voyez que je vous avais fait comment démarrer les NFT avec 0€, je vous avais montré comment vendre des white leaves pour se créer un petit capital et démarrer. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous avez vraiment 0€ de commencer par cette vidéo, je vais vous la mettre sur le petit en haut à droite. Mais maintenant que vous avez un petit capital qui va entre 0,1 et 0,3, c'est vraiment pas énorme. En fait ce qui est hyper dangereux avec ce type de capital vraiment petit, c'est que si vous faites une erreur, deux erreurs, trois erreurs, vous pouvez très vite vous faire éjecter. Qu'est-ce que j'entends par se faire éjecter ? C'est très simple, dès que vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus essayer de rentrer trade parce que vous n'avez même plus assez pour acheter un NFT. Donc il faut être très vigilant, il faut minimiser les risques, prendre peu de profit. Alors déjà la première chose, moi en général, enfin sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup parlé de IC Tools. Donc pour moi c'est le meilleur outil d'analytique des chartes NFT, mais cet outil, il est payant. C'est-à-dire que là par exemple, je ne suis pas connecté, bon je clique sur un projet, vous voyez que c'est verrouillé. Donc ça coûte 75 euros par mois, donc ça peut être déjà un assez grand investissement. Ça peut représenter une part assez importante de votre capital, donc on ne va plus se diriger vers des outils gratuits au début. Mais attention, on a quand même des indicateurs hyper utiles sur IC Tools, comme par exemple le prix, alors il faut cliquer ici, le prix des gaz actuels, donc en ce moment on est à 11 guay, donc ce n'est vraiment pas énorme. Le prix de l'Ether qui est quasiment à 2000 dollars. Et on a surtout l'onglet Discover. Pourquoi est-ce que l'onglet Discover est hyper intéressant ? Parce qu'en fait, ça va vous montrer les projets qui viennent, enfin les projets les plus mintés sur la blockchain Ethereum dans l'heure. Comme ça par exemple. Donc je vous fais une mise en situation. Donc là, je ne sais pas, je vois qu'il y a ce projet, qu'il y a 4000 mints dans l'heure, et je vois que c'est un projet avec de la hype, et qu'il y a énormément de mints. Je clique, ensuite je copie le nom du projet, parce que je n'ai pas accès aux outils d'analytique, mais je vais aller donc sur NFT Scoring. Donc NFT Scoring, c'est quoi ? C'est tout simplement un outil d'analytique comme ICTools, gratuit. Donc ensuite, je vais coller le nom de la collection. Ensuite, je vais accéder directement à la collection. Et là, je vais avoir la charte, donc d'ailleurs intéressant. On voit qu'il y a une sorte de charte un peu en V qui est en train de se former. Bon, ça ne sera peut-être pas hyper intéressant comme projet, mais là j'ai vraiment cliqué au hasard, il y a une super limitée. On a d'autres informations qui sont totalement gratuites et qui vont nous permettre de rentrer les flips gratuitement. Donc par exemple, ici, on va pouvoir cliquer sur Supply and Demand sur 5 minutes. Comme ça, on a l'offre et la demande dans les 5 dernières minutes. Ce qui correspond un petit peu à l'onglet 5 minutes sur ICTools. Donc je vais aller là, voilà. Vous voyez que cet onglet, alors est-ce que ça marche ? Voilà, vous voyez que cet onglet, il est seulement pour les premium, il est verrouillé. Et en fait, là, on a même plus d'informations sur NFT Scoring que sur ICTools, parce que dans l'onglet 5 minutes sur ICTools, on a seulement les achats, on n'a pas les listings. Alors que là, on a le nombre de NFT listés pour le nombre de NFT achetés. Ce qui va nous donner un indicateur très utile pour rentrer des flips. Si par exemple, on a une inversion de la tendance, on sait que si la demande augmente par rapport à l'offre, on a potentiellement un pump qui va arriver et donc on va pouvoir rentrer un trade. En plus de ça, on a les raretés des NFT. Donc au moment du reveal, voilà, donc on a légendaire, épique, rare, uncommon, etc. On a une charte qui est certes un peu moins précise que sur ICTools, mais elle est gratuite. On a l'onglet Outliers pour voir les ventes qui sont bien au-dessus du floor et LogScale pour encore plus de précision. Vous voyez qu'on a une sorte de V qui commence à se former, mais ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Je ne vous dis pas d'investir sur cette collection. Là, c'est vraiment, j'ai cliqué au hasard. Je vous présente juste les différentes fonctionnalités. Et grâce à ça, en fait, là, on a payé zéro. On va juste sur ICTools, on regarde les derniers mint en cours, on copie le nom du projet, on le met sur NFT Scoring et ensuite, on peut analyser. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas que NFT Scoring ? Parce que tout simplement, vous allez voir, je clique sur NFT Scoring. Alors, ça prend un peu de temps. Dans l'onglet Trending, donc c'est l'onglet qui est à peu près similaire à l'onglet sur ICTools, mais en fait, dans l'onglet Trading, comme sur ICTools, on n'a pas les projets les plus intéressants dans les cinq dernières minutes. Et comme en général, les projets, je dis bien en général, parce que parfois, on a des annonces qui font pomper des projets plus anciens, mais en général, les projets qui sont en Trending dans les cinq dernières minutes, ce sont des projets qui viennent d'être lancés. C'est là où il y a le plus de volume, c'est au début de la collection. Donc, soit au début, soit au reveal. Mais dans l'idée, en fait, les projets qui sont en cinq minutes, ils sont aussi dans l'onglet Discover. Mais attention, parfois, il y a des exceptions. Parfois, ce sont des anciens projets sur lesquels les fondateurs ont fait des annonces. Soit, par exemple, c'est le reveal d'une ancienne collection. Mais en fait, on peut choper des informations comme ça gratuitement. Si par exemple, en plus, vous avez trouvé le projet à l'avance, vous avez repéré l'heure du mythe, vous vérifiez sur ICTools qu'il y a un bon nombre du min. Si par exemple, vous voyez qu'il y a plus de 80% de la supercaminité, ensuite, vous copiez le projet et vous le collez sur NFT Scoring, vous pouvez récupérer plein d'informations comme ça totalement gratuitement. Alors, je vous ai expliqué de manière un peu plus simple parce que là, c'est peut-être un peu confus. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que les projets qui apparaissent dans l'onglet 1h sur NFT Scoring ne sont pas forcément les projets sur lesquels il y a plus de volume maintenant. Alors que les projets qui sont en cours de min sur ICTools avec de la hype, on peut déduire qu'il y a énormément de volume et donc qu'il y a un flip à rentrer. Et en fait, au moment où ils vont apparaître sur NFT Scoring, ce sera peut-être déjà trop tard pour rentrer le flip. Alors, la deuxième chose à faire si vous avez un petit budget, c'est de prendre vos profits très rapidement. Pourquoi ? Parce que, voilà, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez 0,2 Ether dans vos toilettes, ce qui n'est vraiment pas énorme. Et que tous les jours, vous gagnez 0,01 de profit. Donc, ça correspond à 20 euros. Donc, 20 euros tous les jours, on peut se dire que ce n'est pas énorme. Mais d'ici 10 jours, vous aurez déjà en fait 0,3. Et d'ici 20 jours, vous aurez doublé votre capital. Et ensuite, petit à petit, vous pourrez prendre des profits un peu plus élevés. Vous allez voir, vous allez pouvoir grossir, grossir, grossir comme ça. Et en fait, en prenant seulement 0,01 de profit, vous limitez vraiment les risques. C'est-à-dire, vous n'attendez pas que ça pump de malade, vous prenez un petit profit quotidien et c'est déjà énorme. Dites-vous que 0,01, c'est petit, mais par rapport à votre capital, c'est quand même énorme. Je ne sais pas à combien de pourcentage ça fait, ça fait du plus 5%, il me semble. Donc, ça fait bien 5% quotidien. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5% quotidien, c'est énorme. Oui, peut-être 0,01, ce n'est pas énorme, mais petit à petit, vous allez grossir, avoir de plus en plus de capital. Et à un moment, vous pourrez vous permettre de prendre plus de risques et donc plus de profits quotidiens. Alors, la dernière chose pour démarrer les flips avec un petit budget, c'est de faire du paper trading. Donc, le paper trading, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement simuler des points d'entrée et de sortie. Donc, vous allez prendre une feuille et écrire par exemple, points d'entrée, points de sortie, des risques amounts, gas fees. Enfin, voilà, vous allez suivre comme ça et simuler des points d'entrée et de sortie. Ensuite, voir à chaque fois si vous aviez raison ou non. Et petit à petit, comme ça, vous allez prendre de l'expérience sans risquer votre capital. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu, que vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.